Bonjour à tous nos téléspectateurs et bienvenue sur El Ahli Online TV, programme bulletin en langue française diffusé à partir du Sade El Ahli Oui et Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine localement et sur le plan international. Commençons par le titre suivant. Mossiman, El Ahli est une grande équipe. El Khatib se réunit avec le comité chargé d'organiser la cérémonie de la 10e étoile africaine. Championnat arabe de tennis de table, l'équipe masculine remporte le titre. Karim Fouad rejoint El Ahli pour 5 saisons. L'entraîneur de l'équipe première de football d'Ahli, Pitsou Moussiman, a dit El Ahli est une grande équipe et reviendra plus fort qu'avant. Lors de la conférence de presse d'après-match, il indique Beaucoup des buts ont été inscrits contre notre camp. Les joueurs ont commis des erreurs. On joue sans arrêt depuis 10 mois. Et nous avons remporté la médaille de bronze de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la Ligue des champions de la CAF deux fois de suite et la Supercoupe d'Afrique. Plusieurs joueurs ont été convoqués à la sélection olympique. Mais enfin, c'est normal d'être fatigué. Et El Ahli reviendra plus fort qu'avant, y a-t-il ajouté. Notons que le national Ahli avait réalisé de bonnes performances et de résultats positifs. On va combattre pour remporter les prochains tournois, a-t-il conclu. Le président du club Mahmoud El Khatib a tenu une réunion avec le comité chargé d'organiser une cérémonie pour la décoration des champions sportifs et le fait d'arborer une dixième étoile africaine après l'obtention de l'équipe de football de la Ligue des champions de la CAF pour la dixième fois de son histoire. Lors de cet événement tenu en présence du chanteur et artiste Hicham Gamel, El Khatib a passé en revue les propositions avancées à cet égard afin de décorer ses champions sportifs dans de divers secteurs outre la date propice pour la tenue de cette festivité. Rappelons que ce comité est présidé par le chargé d'affaires de directeur exécutif de club Saad El Chalabi. L'équipe masculine de l'Ahli a remporté le titre du championnat arabe des clubs de tennis de table après avoir battu son rival Qatari trois contrats en finale de la compétition. Le défenseur de l'équipe Négoum, Karim Foued, s'est engagé jusqu'à 2026 avec El Ahli, signant un contrat de cinq ans, a annoncé jeudi le directeur des contrats du club Amir Taufi. Selon lui, le joueur avait achevé toutes les formalités administratives et financières avec son club et devra prendre part aux entraînements de l'équipe Kérot. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage ST' 501